Musique Le roi des âmes, l'apôtre de la paix, Un an, je ne voulais pas la guerre, Tous ces corps déchiquetaient, Ces poitrines, ces membres, Ces vies sacrifiées inutilement, Ces batailles perdues, Sadova contre la Prusse, Sedan contre la France, La France a jamais souillé dans nos mémoires. Versailles, Versailles du grand siècle, Versailles de notre très cher Louis le quatorzième, Versailles, outragé, profané, Par ces maudits joueurs de quilles Que sont ces dégénérés Prussiens, Par ces hohenzolernes, Par ce rusteau de Bismarck, Ce petit roturier de malheur, Par cette grande manie, Une petite enlève des têtes, Et sans aucune envergule. Moi, Louis, Je mesure plus d'un mètre quatre-vingt-dix. Moi, Louis, J'ai la dimension d'un grand monarque. Moi, Louis, Je voulais arrêter le cours de l'histoire Et concerner mon royaume. La barrière, désormais, Est condamnée à disparaître, A n'être qu'une petite province de la Prusse. Moi, Louis, Descro res se apporte de la Prusse L'enkraut Mondom. Je vais mettre derrière les mains de la Prusse. ... ... ... ... Unsure... ... ... Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Il me faut du repos. C'est bien ce qu'a dit le docteur Freud-Budel. Alors maintenant, si je peux recevoir, c'est à ne rien comprendre la médecine. Ben faites-en entrer, Valcaire ! Qu'attendez-vous ? Ah ! Qui êtes-vous ? Que voulez-vous ? Qui que vous soyez, montrez-vous, mais ne me regardez pas, je suis leur foi. Ah ! Dégouzez-vous ! Allez-vous-en ! Louis, mon ami, que vous arrive-t-il ? Ah ! Elisabeth, un petit lait de mon dieu ! Partez ! Je suis devenu un monstre, un roi de légende qui ne fait plus rien. Louis, mais quand il veut de vous ? Oh, ma cousine, je crois que tu assistes à ma propre déchéance. Oh, si, 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 tu savais. Je ne reconnais plus mon chevalier au cygne. Je sais, chère Elsa. Je ne suis plus rien. Ne dis pas de bêtises, Louis. Tu es toujours le roi de la Bavière. Ah ! Ce n'est pas ce que dit Lutz, mon premier ministre. Encore moins ce que dit le Parlement. Ni ce que dit le docteur Ponguiden. Depuis quand te soucies-tu de la ravi ? Et puis, sais-tu que ce cher Lutz a participé à la conspiration pour te chasser du royaume ? On dit même qu'il en serait l'instigateur. Lutz ? Un conspirateur ? Lui qui me doit toute sa carrière ? Impossible ! Il n'a aucune imagination ! Mais Lutz et tous les autres membres du gouvernement, je l'ai appris par le comte Durkheim, ton aide de camp qui t'est resté fidèle à lui. As-tu la Bavière ? Suffit, Louis. Et ton laissez rentrer quand même ? Je croyais qu'on m'avait interdit. Toute vie. Ah ! La seule Grimille aurait sauvé un chevalier au Seigneur. Pas ce jeu stupide entre nous, mon cousin ! Je te rappelle que je suis l'impératrice d'Autriche et non crimine ta reine de légende. Je ne suis pas comme ma sœur Sophie Charlotte que tu as tant fait rêver. Souffrir avec tes rêveries romantiques d'un autre temps. Tu dois réagir, Louis. Quand reviendrons-nous à Pessinopène, tu te souviens de notre serment, Isabelle ? Retrouvons-nous comme autrefois sur l'île des Rônes. Suffit. J'ai envoyé un télégramme à Bismarck. Il te soutiendra, ce complot de médiocre la révolte. Depuis quand ce Prussien se mêle des affaires intérieures de la barrière ? Montre-toi devant ton peuple, Louis. Défends-toi personnellement devant le Parlement. As-tu oublié que je suis emprisonné ici à Belge ? Ton peuple t'aime, Louis. Il est avec toi. Tu dois aller à Munich. Munich ? Impossible ! Cette ville de ladres qui n'a pas su reconnaître le génie de Richard Wagner. Lui, téléphone blanc, n'arriverait pas à m'entraîner de force. As-tu oublié ? Suffit, Louis. Tu les invites à le bar. N'éloblie jamais. Tu as des responsabilités à assumer devant l'histoire. Jamais je ne retournerai dans tes lignes. J'ai rédigé une proclamation que tu vas lire devant tout ton peuple et devant toute la nation allemande. Moi, Louis II, roi de Bavière, me vois contraint d'adresser cet appel à mon peuple bien-aimé et à toute la nation allemande. Le prince Louis II projette contre mon gré de prendre la gouvernance du royaume. Et le gouvernement actuellement en fonction propage des mensonges sur mon état de santé et prépare des actes de haute trahison. J'exige, Elisabeth, tu m'entends ? J'exige un châtiment exemplaire. Nous n'en sommes pas là, mon cousin, moi ! Très bien, j'ai compris. Je vais faire le nécessaire. Je reconnais enfin mon chevalier au signe. J'ai toujours été saint du corps et d'esprit. Mais c'est l'histoire qui me prend pour un fou. J'entends être pour moi-même une éternelle énigme. D'ailleurs, nous sommes-nous pas des énigmes les uns pour les autres. Tu peux prendre congé, ma cousine. Tout sera fait comme il se doit. C'est vrai, Louis. Tu me le promets, tu le jures. Approchez ma conne. Approchez ma conne. Tu te souviens de notre serment, à passer à la fin. Que vous arrive-t-il, mon cousin ? Mon aigle ? Êtes-vous devenu fou ? Majesté, votre champagne. Bien, posez cela-là. Laissez-moi seul. Et puis non. Approchez, Belker, approchez. Vous aimez le champagne, Belker ? Je ne bois que de la bière, Majesté. Je vous offre, mon petit Belker, vous m'en durez des nouvelles. Je vous offre cette coupe. Tenez, Belker. Bevez, Belker, buvez. Buvez, le ventre du roi. On n'existe pas au champagne. On n'existe pas au champagne. Ah, une bulle, c'est féerique. C'est incomparable. C'est magique. C'est fantastique. C'est merveilleux, une bulle. C'est un autre monde, Belker. C'est une autre dimension. Ça n'a rien à voir avec la mousse. Surtout que je ne jette pas. Restez bien. Où vous êtes-vous ? Je suis ridicule, Majesté. Vous êtes le roi Gunther. Et le roi Gunther n'est jamais ridicule. Vous savez bien, en même temps. Eh bien. Lisez. Lisez. Lorsque Gunther et Brunilde arrivèrent à Worms, ils furent accueillis avec force, joie et allégresse par toute la population qui était si heureuse de retrouver son roi. Gunther présenta alors Brunilde à tous ses chevaliers dont le Seigneur Votron, le redoutable Hagen, à devenir son fidèle ami. Continuez, continuez. Allez. Cependant, Siegfried, qui brûlait toujours d'amour pour la sœur de Gunther, la belle Grimilde, lui rappela sa promesse. Poursuie, poursuie, poursuie. Gunther courut alors précipitamment dans les appartements de sa sœur Grimilde et la ramena devant Siegfried. Celle-ci s'ajonilla en rugissant devant son frère. Que faites-vous, Majesté ? Grimilde. Appelez-moi Grimilde, sinon le charme sera rompu. Sire, relevez-vous. Grimilde, je dis, sinon... Sire, relevez-vous. Mais ce n'est pas sorcier. Fais un effort, ou tu es un homme mort. Grimilde. Grimilde, Grimilde, approchez. Relevez, relevez-vous, mes Grimilde. Venez approcher plus près. Plus près. Je viens vers toi, mon frère. Vais de moi ce que tu veux. Je serai son épouse, son aimé, son esclave. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous êtes devenu fou. Embrassez sa propre sœur. Je me suis laissée emporter, Majesté. Je vous rappelle, vous êtes le roi Gunther. Vous cachez tout. Il s'agissait d'un jeu, Majesté. Ne cherchez pas d'excuses. Vous avez un comportement indécent. Vous n'êtes qu'un mystrion. Je vous rappelle qu'il est interdit d'approcher le roi à moins d'un pari. Vous avez enfin une règle élémentaire. Et d'y pas écrire, plus de baisers, plus de troubles, plus d'émoi en parole, en écrit et en actes. Vous êtes congédié. Majesté. Il s'agissait. Majesté. Hors de ma vue ! C'est l'heure de votre promenade, Majesté. Ah oui, j'oubliais, où avait-je l'attente. Au sein infrène, la berce du lac, la garde relevée, la voie libre, l'isadette. Le docteur Van Gueden nous attend dans le vestibule. Il est 18 heures, Majesté. Sachez, Hagen, qu'un roi doit toujours se faire attendre. Dites-moi, mon petit Hagen, depuis quand êtes-vous à notre service ? 15 ans, Majesté. 15 ans. Comme l'a été mon père, au service de feu, votre père, grand-maximidien et comme mon grand-père. Quel temps fait-il de l'eau ? Il continue de pleuvoir, Majesté. Sentez-vous, Hagen, sentez-vous. La présence de l'eau, comme tout ici est humide, le lac, le champagne, la pluie. Se dissiper parmi les flots voluptueux, dans l'haleine et le souffle du monde. Se noyer, Hagen, suprême joie. Cette eau, Hagen, cette eau qui nous purifie, qui nous nettoie, qui nous désaltère. Cette eau d'où nous sommes nés, d'où nous venons. Nous y retournerons, Hagen, nous retournerons à l'élément liquide, à ce liquide amniotique, ce nirvana frétale. Nous retournerons à la source, Hagen, à la source de la vie. Elisabeth, sa patiente, Majesté. Dites-moi, Hagen, vous croyez à l'immortalité de l'âme ? De grâce, Majesté. Poussez nos frères, Hagen, poussez nos frères. Quelle folie ! Majesté. Moi encore. Votre parapluie. Majesté. Cependant, depuis qu'il s'était baigné dans le sang du dragon Fafnir, Siegfried était devenu invincible. Invincible, mais pas invulnérable. Une feuille de tilleul était tombée entre ses épaules au cours de cette baignade. C'est cet endroit qui était son seul point faible. Hagen, le rusé Hagen, parvint à faire avouer à Krimil de ce terrible secret. Après, après une chasse en forêt, alors que Siegfried s'abrevait à une source d'eau fraîche, Hagen lui planta son épée dans le dos. Ainsi mourut Siegfried, héros parmi les héros, assassiné par l'âge traîtrise. L'âge traîtrise. Le roi est mort. Il n'en aura plus besoin. C'est fini. Vive le roi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada